Merci beaucoup à tous d'être présents pour cette réunion de lancement du livre des mémoires du pasteur Trocmé C'est une situation complexe qui nous a amenés à faire cette réunion par Zoom et je vais vous laisser la parole pour pouvoir présenter à la fois ce qui a conduit à la publication de ces mémoires et la manière dont vous avez pu collationner l'ensemble et publier l'ensemble Merci en tout cas à vous A vous la parole Je me permets juste de faire une petite intro pour tout le monde au niveau technique On vous demande à tous d'éteindre vos micros sauf aux deux intervenants Et on va les laisser donc parler Et ensuite il y aura un petit moment pour des questions que vous pourrez poser à travers le chat que je lirai aux intervenants Donc Stéphane Zer de la librairie Jean Calvin qui mènera la discussion et Patrick Cabanel qui est l'historien qui est à l'origine de la publication du livre qui nous occupe aujourd'hui Et voilà, moi je vais me muter aussi Donc on vous laisse parler Très bien Merci, merci Camille Pardon, juste encore une toute petite chose, je suis désolée Je vais enregistrer Ah, l'enregistrement a été lancé Tout va bien Très bien Donc Stéphane, Camille, Monsieur le maire, Madame le maire, etc. Je prends donc la parole, merci d'organiser cette réunion Je suis navré qu'elle ne puisse pas se faire dans le temple du Chambon-sur-Lignon Lieu de mémoire au sens technique du terme par excellence Et situé par ailleurs à 200 mètres du lieu de mémoire que vous connaissez L'une de mes premières conférences avait eu lieu d'ailleurs au Chambon-sur-Lignon dans le temple Il y a très longtemps, j'étais jeune Et on m'avait murmuré à l'oreille à la fin de la conférence Patrick, il y a dans la salle Les filles du pasteur Thaïs et du pasteur Progmé En l'occurrence, Louise et Nelly Qui sont ce soir dans la salle virtuelle avec nous Et on m'avait demandé de les saluer Parce que je ne les connaissais pas J'étais intimidé Nelly m'a dit après, je ne la crois pas Mais elle m'a dit qu'elle était elle-même intimidée Et donc je les retrouve ce soir Je suis heureux de vous retrouver toutes et tous Pour ce livre, je vais même vous le montrer J'ai prévu les choses Voilà, donc c'est pour vous montrer ce très beau couple Ce très beau couple, tout de noir vêtu Ce couple amoureux Conjugalement heureux André et Magda La belle italienne Magda Sur fond, vous le voyez sur fond de neige Au Chambon-sur-Lignon Juste avant les années 1940 Donc vous connaissez tous l'histoire du couple Trocmé L'histoire du Chambon-sur-Lignon et de Trocmé Ce que vous ne connaissiez sans doute pas encore Parce que ça n'avait jamais été publié Même si certaines pages étaient connues C'était donc l'édition des mémoires Que André Trocmé a rédigées À des étapes différentes d'ailleurs de sa vie À la fin des années 50 Au milieu des années 1960 Il est mort d'ailleurs prématurément André à 1970 De mémoire Et il avait pris la peine De rédiger ces mémoires Qui sont restées inachevées Mais qui couvre Je dirais les deux tiers de sa vie Qui vont jusqu'à la fin des années 1950 Lorsqu'il était à Paris Responsable d'une maison Du pacifisme chrétien Et ce livre Qui fait près de 600 pages C'est un gros livre Ne soyez pas d'ailleurs inquiets Par les 600 pages qu'il fait Car c'est une qualité Que André Trocmé n'était pas obligé d'avoir Il a été un grand pasteur Il a été, on peut le dire Un héros de l'histoire Un acteur majeur Mais en outre Il écrit bien Et ça c'était pas gagné Il écrit remarquablement bien C'est un français Qu'on aurait peut-être pu aujourd'hui Qui est très fluide Qui n'est pas littéraire Au sens, je dirais Apprêté du terme Magda d'ailleurs D'origine italienne Écrit aussi bien le français Qu'André Donc il y a eu vraiment Je dirais qu'à lire Tellement c'était fluide Et d'une belle langue Et par ailleurs C'est un vrai gros document Qui concerne Non seulement bien sûr Et si vous êtes là pour ça Vous êtes les bienvenus Mais il n'y a pas que ça Dans le livre Ça concerne bien sûr Je dirais Cette grande période 1934 1944 Qui est la période Je dirais De sa pleine activité Et de leur plein bonheur Au 2 Trocmé Puisque en 44 Dans l'été 44 L'un de leurs fils Est mort tragiquement Je crois qu'il avait 15 ans Et qu'à partir de là Quelque chose évidemment A été cassé Et André ne le cache pas Mais de 34 à 44 Il y a 10 années Dont il dit dans les mémoires Dont Magda dit dans les siennes Dans les siens pardon Que ces années furent Les plus heureuses De leur vie Mais il n'y a pas que cela Et je voudrais insister Sur d'autres passages De ces mémoires Et ensuite Je vais en rester là Sur de très belles pages Sur une enfance Dans le milieu industriel Bourgeois Protestants Du nord de la France Dans une famille d'ailleurs Qui est franco-allemande La mère d'André Trocmé Il la perd trop jeune Il a 9 ans Quand elle meurt Dans un accident de voiture Mais la mère était fille De pasteur allemand C'est une famille Vous voyez Qui n'est pas une famille Tout à fait banale Franco-allemande Et lui va épouser Une Italienne Rencontrée à New York Alors qu'il était Il travaillait Avec les jeunes fils Des Rockefellers Vous voyez tout de suite Dans quel milieu mondial Ça nous place De une certaine manière Et puis il y a le récit De la première guerre mondiale Et notamment d'une chose Que nous Les Français Nous connaissons mal L'occupation Allemande Militaire Non pas celle des années 40 Que tout le monde connaît Mais celle des années 1914-18 Dans le nord de la France On ne connaît pas assez Je crois en France On connaît les drames Vécus par la France Les drames vécus Par l'Alsace française On connaît mal Les drames vécus Par le nord de la France Avec ses occupations À répétition Et c'est dans une scène De cette occupation militaire De la France du nord Qu'André Ancrevé Va découvrir Le pacifisme Le pacifisme chrétien Qui ne le quittera plus Une scène Si vous voulez À la manière Du silence de la mer Puisque dans sa maison bourgeoise Sont installés Tout à fait légalement Des officiers Des soldats allemands Et qu'à cette occasion-là Dans un couloir de cette maison Le jeune André Va rencontrer Un soldat allemand Qui est un chrétien Un pacifiste Au sens spirituel du terme Et cette rencontre Et cette rencontre va être décisive Dans l'engagement pacifiste A vie D'André Trocmé Et ensuite Et je veux en finir là Pour laisser Stéphane L'alcoolisme Et il y a un Trocmé Je le répète Disciple du passeur Nick Qui est une sorte d'abbé-pierre Des années 1920 Passionné Engagé de manière passionnelle Dans ce qu'il peut faire Auprès de ce prolétariat du nord Et puis Et j'en finis avec ça Il y a des pages Assez remarquables Je vous le signale Si vous vous intéressez A l'histoire du protestantisme Des pages Où Trocmé Spectateur Mais en même temps Très engagé Très proche Des réveils Des années 1920 Voit arriver Voit s'imposer Notamment à Charme Dans le Rhône Avec le pasteur Dallière Le pentecôtisme Et l'ensemble Voyez La jeunesse bourgeoise Le côté prêtre ouvrier Dans le nord prolétaire L'arrivée de pentecôtisme La découverte De la France rurale profonde J'ai l'air de saluer Le plateau Du Chambon Et du Mazé-Saint-Voix Et puis bien sûr Les années 40 Ça fait de ce livre Un festival Documentaire et littéraire Sur deux tiers De siècles D'histoire du protestantisme Et d'histoire de la France Voilà Ce que je voulais dire En quelques mots Toujours trop long Je le sais bien Mais je suis à toi À vous C'est fin Merci Patrick Alors peut-être Pour rebondir Rapidement Sur le fait Que bien sûr Les mémoires Ne traitent pas Que de la période Un peu mythique Et légendaire Maintenant Du Chambon-sur-Lignon Pendant la Deuxième Guerre mondiale On remarque quand même Que Cette période A été préparée Et On a l'impression Des fois aussi Qu'il veut un peu montrer Comment est-ce qu'il en est arrivé À ses actes d'héroïsme Et notamment Par rapport à La manière dont il se décrit Dans son enfance Son caractère Ses complexes En fait On a tous Sauf un euro Angère Mais est-ce que tu peux nous en dire Un tout petit peu plus Justement sur ce Caractère Qui transparaît La manière dont il se décrit Dans son enfance C'est un Ça étonnera peut-être Un certain nombre de gens André Le jeune André C'est ce que j'en ai retenu De ses mémoires Est un garçon Introverti Timide Mal à l'aise En société Je dirais Encombré Par sa propre taille Il est grand C'est des choses Que certains d'entre vous Peuvent comprendre Il est trop grand Il est très timide Il faut dire aussi Qu'il est le Le petit dernier D'une fratrie importante Avec un père Qui est un homme Très impressionnant Industriel Mais aussi très engagé Dans l'église Protestante Il est le petit dernier Il a des frères aînés Qui vont être Des héritiers en titre Qui auraient l'âge D'être ses oncles Et Voilà Il a été Il a été marqué Très lourdement marqué Par la mort de sa maman Dont il a été témoin Dans un accident de voiture Alors qu'il a neuf ans Il trouve que cette famille française Trocmé Est une famille Très bourgeoise Au sens un peu Un peu Je dirais Un peu froid du terme Il préférerait Ça peut surprendre Il préférerait Il a préféré Le côté plus vivant Plus dynamique Plus chaleureux De sa famille maternelle allemande Voilà Et donc C'est un garçon Qui semblait destiné A être un homme Dans l'ombre Un homme intimidé Un homme pas sûr de lui Et qu'une série De hasards D'événements A transformer En leader De communauté Mais ça ne l'y est pas venu Naturellement C'est pas Son enfant C'est pas celle D'un futur chef Du tout Les circonstances Sa formation Peut-être aussi Je veux dire Quelque chose Un peu traditionnel Peut-être aussi Peut-être que la chance De sa vie C'est ce qu'il dit C'est ce qu'il croit Ça s'appelle Magda Voilà Je crois qu'il y a eu C'est un couple aussi C'est banal à dire Mais les Trocmés C'est pas simplement Un homme Ou une femme Séparés C'est un couple Et qui a montré Ce dont il était capable Oui tout à fait Et puis même Pendant la période Du chambon Il dit Qu'il a l'impression Que Dieu L'a appelé Spécifiquement Pour cela Pour ces moments Historiques précis Et donc On voit que Les mémoires C'est aussi Le récit D'une vocation Et d'un appel Vocation pastorale Est-ce que vous pouvez Nous dire quelques mots Sur son évolution Théologique Il prend à plusieurs sources Il est un converti Des UCJG Est-ce que vous pouvez Nous en dire un peu plus Oui oui Alors oui C'est le récit D'une vocation André Trogmé pensait Qu'il n'avait pas vocation Pour le coup A devenir pasteur D'une paroisse rurale De village Lui sa vocation C'était clairement Les grandes villes Les milieux ouvriers Il était un passeur social Voilà Il se trouve que Il n'a pas On en parlera peut-être Il n'a pas pu être Élu ou confirmé Notamment à Clamart En banlieue parisienne Qui aurait été Plutôt sa vocation Voilà Il arrive au Chambon En pensant Qu'il était appelé À être toute sa vie Un passeur ouvrier Il devient un passeur rural D'un bourg-centre Et de ses campagnes Sur le plan religieux Une chose qu'il faut dire Parce qu'il est presque un peu Je dirais Une exception Dans cette génération-là Il n'est absolument pas Barthien Voilà Alors que je dirais Que notamment Parmi les passeurs Protestants français Ou suisses d'origine Qui ont Je dirais Qui ont beaucoup contribué À sauver des juifs Il y avait vraiment Une flopée de Barthiens Qui soit Voilà Qui soit à Lyon Dans les Sénènes Sur le plateau Lui n'est pas Barthien De mémoire Je crois qu'il a assisté Il ne le dit pas Dans ses mémoires Mais on le sait par ailleurs Il a assisté À une des fameuses Pastorales Que Barth En 1937 Était venu faire À Saint-Jean-chambre À Nardèche Mais ça ne l'a pas marqué Ce qui a marqué Trocmé C'est Je ne fais pas De hiérarchie Ni de chronologie Mais je dirais Trois éléments C'est le pacifisme Chrétien C'est le christianisme social Et là évidemment C'est Maubeuge C'est Saint-Le-Noble C'est tout ce milieu Autour du passeur Henri Nick Qui est une très grande figure Autour du passeur Élie Gounel Etc Et puis Troisième point Ce qui le marque Vous avez parlé Stéphane De conversion Alors s'il n'y avait pas Des protestants dans la salle J'expliquerais Qu'il n'y a pas du catholicisme C'est une conversion Au sens évangélique du terme Oui Il a connu Une conversion Auprès des unions chrétiennes De jeunes gens De sa ville natale Et C'est un homme du réveil Voilà Il est un contemporain De ce qu'on a appelé La brigade de la Drôme Ce qui le marque Voilà C'est le réveil C'est l'idée Qu'il faut Que chacun soit converti Et qu'il faut aller Convertir la France Alors lui Préférait la France Oubrière Il s'est retrouvé Au Chambon Mais voilà Les trois influences Christianisme social Le réveil Au sens des années 1920 Brigade de la Drôme Et puis le pacifisme Qui est peut-être Effectivement Sa spécificité Alors justement Dans ces influences Tu parles du pacifisme Qui sont les pacifistes protestants Dans l'entre-deux-guerre Et comment surtout Est-ce qu'ils sont reçus Et acceptés Au sein de l'église réformée Parce qu'on a presque L'impression aujourd'hui Que donc André Trocmé C'est une des grandes figures Du protestantisme réformé Mais il n'a pas toujours été En odeur de sainteté Dans son église On pourrait presque parler D'une sorte de récupération A posteriori C'est quoi le pacifisme Et comment est-ce qu'il est reçu Au sein de l'église réformée ? Bon Stéphane Ce n'est pas une bonne question Mais je vais quand même y répondre Pourquoi ce n'est pas une bonne question ? C'est parce qu'il y a Plusieurs pacifismes protestants Sans parler des autres Dans la France Entre-deux-guerres Voilà Il y en a plusieurs J'en dis saint Gorée Pour aller vite au moins deux Il y a ce qu'on a appelé Le pacifisme juridique Qui a été fondé À la fin du XIXe siècle Par un groupe d'ailleurs De protestants nîmois C'est ce qu'on appelle La paix par le droit Et ce pacifisme-là Qui a pignon sur rue Lui il a le sentiment En 1920 Il a le sentiment Que son combat est terminé Au sens où il a gagné Et que la terre promise est là Et la terre promise De ce pacifisme juridique S'appelle Genève Et s'appelle La société des nations Voilà Et ils ont le sentiment Que Wilson C'est le continuateur du Christ Le président américain Et qu'ils vont finalement être Je dirais Le bras utile Le bras ouvrier De l'idéologie De la SDN En France Celui-là Pignon sur rue Et je pense qu'on peut dire Que la plupart des pasteurs Et toutes les élites Sociales du protestantisme Sont ralliées À la paix par le droit Et à côté de ça Il y a Je dirais Alors beaucoup plus minoritaires Il y a des pacifismes Plus proprement chrétiens Plus proprement spirituels Et notamment Je dirais Là c'est vraiment L'aile la plus avancée De ce pacifisme Profondément chrétien Évangélique Spirituelle C'est ce qu'on appelle Qu'on commence à appeler À la fin des années 20 L'objection de conscience Et Trocmé Qui n'est plus un âge De refuser le service militaire Il l'a fait Trocmé donc Est très proche De C'est très très infinitésimal De quelques jeunes étudiants En théologie Qui sont jetteurs de conscience Que leurs églises Notamment les églises réformées Ils vont en parler au pluriel Jusqu'en 1938 Vont refuser de consacrer C'est Philippe Vernier C'est Jacques Martin Qui par ailleurs Jacques Martin Est juste parmi les nations Comme tant d'autres Et là il y a Il y a un petit mouvement Je dirais Ultra minoritaire Jugé ultra provocateur Qui va faire se déchirer Le protestantisme Il y a des gens Qui vont les soutenir Passionnément André Philippe Le futur grand homme politique Sera leur avocat Il y a des hommes Qui vont les détester Passionnément Notamment le passeur Frédéric Durleman Qui a les mêmes origines Que Trocmé C'est aussi un homme Du christianisme social Voilà Et donc Il y a une division Autour de l'idée De pacifisme D'objection de conscience Qui fait que Certains sont tenus En lisière Par l'institution Que ce soit La Fédération mondiale De France Ou ce qui va devenir Le RF en 1938 Voilà En revanche Et j'en termine Stéphane Je n'utiliserai pas Ce mot un peu méchant De récupération Je crois Non parce que c'est un mot Qui est tellement politicien Stéphane Non Je parlerai plutôt Comment dirais-je D'appropriation Apaisée Ce n'est pas joué sur les mots C'est-à-dire que Aujourd'hui Mais là ça serait Nous lancer dans autre chose Aujourd'hui Dans ce qui est Une sorte de mémoire Partagée Du protestantiste français Il y a Il y a aussi bien Marc Buegner Qu'André Trogmé Et Dieu sait que Les deux hommes N'étaient pas proches L'un de l'autre Comme point de vue Dans cette mémoire Partagée du protestantiste français Allez je vais aller vite Il y a Il y a la Tour de Constance Il y a les Cévennes Il y a le Chambon sur l'Ignan Le Plateau Le Moise et Saint-Voix Voilà Donc il y a une sorte D'apaisement Et je dirais D'acculturation Y compris de figures Qui quelquefois Ont été des figures De pionniers Des figures D'inventeurs Ou de provocateurs Pourquoi pas Oui C'est le film André Trogmé Sans doute On va finir Par revenir À la question Du Chambon Et de la période De la Seconde Guerre mondiale Et j'ai trouvé Très intéressant De voir De l'intérieur Un tout petit peu Parce que moi J'en connais Les grandes lignes Mais pas du tout Les détails Que bien qu'il ait été Reconnu De manière collective Village Village de Juste Il n'y a pas vraiment D'unanimité Sur le plateau Et est-ce que tu peux Nous dire quelques mots Des tensions Qui travaillent le plateau Pendant la Deuxième Guerre mondiale Notamment sur la question De l'accueil des Juifs Et peut-être aussi Autour de Tout simplement De la personnalité D'André Trogmé Oui Vaste question également Attention Dire il n'y a pas D'unanimité Je ne reprendrai pas Cette formule Stéphane En fait Comme toujours Lorsqu'on parle des années 40 C'est une question de chronologie Et la France de 1940 N'est pas celle de 1943 Et le plateau de 1940 N'est pas le plateau de 1943 Voilà Le jeune Trogmé Je dirais 1940 Avec ce petit coup Comment dirais-je Ce petit coup de pic Qu'il peut avoir Il a la dent Un peu Un peu acérée Il remarque Que Je dirais La petite Parce qu'elle est petite Par la démographie La petite bourgeoisie Protestante Du village Et plutôt Ce que nous Les histoires Nous appelons Maréchaliste Mais lui-même D'ailleurs A un moment A deux moments Dans ses mémoires Vous pouvez le lire Dit Finalement Au début J'espérais que Le vieux maréchal Soit utile Puisse sauver Ce qu'il peut l'être Il y a ce moment-là Mais Vraiment Je crois qu'on peut dire On pourrait le dire aussi Des Cévennes Depuis lesquelles Je vous parle Et toi aussi D'ailleurs peut-être Céphane On peut vraiment dire Qu'il y a quand même Une forme d'unanimité C'est-à-dire Qu'il y a S'il y a une chose Qui a été partagée Sur le plateau Du Chambon Et du Mazé Et de Mars Et de Devesé Et de Saint-Geor Et de la Batie Et d'Andorre C'est pour le plaisir De citer ces beaux noms Et les Bastres Ces beaux noms de communes S'il y a une chose Qui a été vraiment partagée C'est l'aide aux Juifs Partagée par les paysans Les pauvres Les riches Les bourgeois Les médecins Les pasteurs Partagée par les darbistes Par les églises libres Par les réformés Voilà Je crois que c'était La chose la mieux partagée En revanche Là où il y a eu C'est vrai Une vraie dispute Un vrai différent Mais c'est plus tard C'est à partir de 1943 C'est lorsque Dans ce plateau Qui était je dirais La terre par excellence De la résistance Sans armes Les fameuses armes de l'esprit La belle formule De Theis et de Trocmé Dans ce plateau Qui était Le haut lieu De la résistance spirituelle Pacifiste Et bien Contrairement à ce qu'on a pu Quelquefois croire Il y a eu aussi Une vraie résistance En armes Il y a eu des maquis Partout Et là Theis et Trocmé On était en désaccord Voilà Et c'est la même chose Dans les Cévennes On avait cru J'ai souvent incité sur cette idée On avait cru à une époque Qu'il y avait une sorte De géographie contrastée Des zones protestantes Qu'il y avait Je dirais Des zones D'accueil des juifs Sans maquis Et puis des zones De maquis Sans accueil des juifs C'est faux En fait La même zone Que ce soit Les Cévennes Ou le plateau Sont à la fois Truffées De juifs cachés De gens qui les aident Et truffées De maquisards En armes Et souvent Ce sont les mêmes familles Des gens qui Je vois ici Les pasteurs Dans les Cévennes Le pasteur Donadi Juste parmi les nations Le pasteur Bré Le pasteur Olivès L'oncle du pasteur De Puy-en-Velay Ils ont passé leur temps A sauver des juifs A sauver des rétracteurs Ouestéaux A armer les maquis Donc il n'y a pas De désaccord Sauf qu'au Chambon Thaïs et Trogmé Était tellement engagés Dans le pacifisme Avait tellement rêvé De faire du Chambon Lui-même Là pour le coup C'est la commune Une sorte de Cité utopique De cité de refuge Qu'ils ont été Pris de court Par l'embarque L'emballement patriotique L'emballement militaire Qui a séduit Les jeunes gens Y compris Un certain nombre De jeunes étudiants En théologie De jeunes gens Du collège Cévenol À un moment André dit Même mes fils Qui étaient tout jeunes Qui avaient 15 ans A été séduits Par cette ambiance-là Et là il y a eu Un différent Mais pour le reste Sur la question De l'accueil des juifs Et des étrangers Là on peut dire Que la force De ces territoires C'est vrai aussi Des Cévennes C'est je dirais La profonde harmonie Sociale Politique Économique Qui a transformé Ces territoires ruraux En ce que Dans les Cévennes On a appelé Naguère Des terres de refuge Oui Et d'ailleurs À ce sujet Peut-être pour une dernière question Parce que le temps passe Je m'engage À répondre rapidement Il y a En fait Il y a À travers toutes les mémoires De Trocmé Une sorte de rêve Ou de poursuite Quand même D'une fraternité Ou d'une utopie Communautaire Qui semble vouloir mettre En place au chambon Qui vit dans une large mesure Mais il y a aussi D'autres tentatives De sa part C'est aussi Une période Où dans le protestantisme Je pense Il y a des essais Communautaires Peut-être plus utopiques Est-ce que Tu peux nous dire Un dernier mot Parce que c'est Un des apports Je trouve intéressants Des mémoires Oui Alors je ne sais pas Si c'est à quoi Tu fais allusion Mais je voudrais C'est un scoop Ça n'a pas très loin Mais ça peut vous intéresser Moi j'ai trouvé ça Comme un scoop En même temps Ça n'a rien donné Mais en 1943 Lorsqu'André Trocmé A dû quitter le chambon De même que Thaïs a dû quitter Aussi le chambon Thaïs est parti en Suisse André Trocmé Et dans la Drôme Il est d'ailleurs Dans la maison De Jacques Martin Son collègue pasteur Et à ce moment-là Il écrit une lettre Et on voit Cette lettre Je l'ai publiée Dans les annexes Des mémoires On voit qu'il rêve De créer Je ne sais pas Si c'est le mot Qu'il utilise Mais en tout cas C'est l'idée De créer un tiers-ordre Protestant masculin C'est-à-dire Ça peut vous paraître Je ne sais pas Ce qu'en pensent Les auditeurs Spectateurs Ça peut paraître Assez étonnant Si on connaît mal Le protestantisme On peut se dire Un tiers-ordre Dans le monde réformé Les quesaco Le quesaco C'est l'occitan Dans le terme Or Chacun sait que C'est quoi C'est quinze ans avant Trois je crois Vingt ans avant Vilfred Monod Et son fils Théodore Ont créé Proprement un tiers-ordre Qui s'appelle Les Veilleurs Et qui est toujours Aujourd'hui très vivant Notamment dans les Cévennes Avec Bourguet Et on sait par ailleurs Qu'au Mazé-Saint-Voix Je ne sais pas Si les gens du plateau Le savent Au Mazé-Saint-Voix Dans les années 1980 On voit d'ailleurs Le jeune Bourguet Barbu Comme prophète Qui se doit On le voit Faire chanter Un groupe Dans le temple du Mazé C'est filmé Par Pierre Sauvage Dans Les armes de l'esprit On voit ce moment-là Et Bourguet Et quelques autres Je crois qu'ils étaient Cinq ou six hommes Avaient tenté de créer Une communauté monastique Calviniste Au Mazé-Saint-Voix Et voilà Entre les deux Ça n'a pas marché Dans le cas de Bourguet Il est devenu ermite Comme chacun sait Entre les deux On voit Trocmé Tout je dirais A son utopie évangélique Tout à son envie De faire du chambon Une sorte de Oui de cité chrétienne C'est une utopie Mais qui a donné Des choses très précises Et là Il y a eu ce projet De tireur masculin Ça n'a rien donné Mais ça en dit lent Sur je dirais L'ancrage Évangélique De cet homme Qui par ailleurs A été un acteur De l'histoire Au sens Y compris le plus laïque Si on veut Voilà Merci Merci beaucoup Merci Stéphane à toi Peut-être un dernier mot De lecteur Pour dire Ce que j'ai découvert Apprécié aussi C'est comme la formation Comment on devient Un homme courageux On se rend compte Au fur et à mesure De toute la construction Du récit Comment est-ce qu'un jeune homme Timide devient Un homme courageux Et c'est assez touchant Et très beau Comment on devient Un chef de communauté Tout à fait Tout à fait Voilà Je vous laisse À vos questions Merci beaucoup Merci à tous les deux Alors on a Une première question De Philippe Malidor Qui dit Que sait-on De Trocmé et Camus Je crois qu'on ne sait rien Alors oui Ils ont été Ils ont été voisins De Plateau Camus était C'est au panelier Si le funéra Vous me corrigez Mais ça aussi Ça renvoie Ça renvoie Je dirais À ces années 40 Où pas mal de choses Était compartimentées C'est-à-dire que nous Évidemment Nous historiens Témoins tardifs Nous avons une sorte De vue panoptique De ce qui se passait Sur le plateau Mais à l'époque Et c'est d'autant plus vital Qu'on est en terrain De clandestinité Il y a des gens Qui sont les uns À côté des autres Et qui ne savent pas Qu'ils font les mêmes choses Donc je ne crois pas Que Trocmé ait su Que Camus Qui n'était pas le Camus Que nous connaissons tous Était sur le plateau Alors que d'autres Vous le savez Camus et Chouraki Était liés Je ne crois pas non plus Ensuite il y a un Trocmé Mais ça il n'a pas eu le temps De l'écrire Ses mémoires sont inachevées Trocmé après A été très engagé Comme militant Dans l'Algérie Des événements Comme on disait De la guerre de décolonisation Mais je ne crois pas Je ne crois pas qu'on puisse En dire plus Je répète C'est très compartimenté Vous voyez Moi j'ai été J'ai écrit un livre Sur le Coteau Fleury Je crois que André Trommé N'en parle pas Pourtant le Coteau Fleury Création de Tézé Est-ce que c'est ça la question ? T-I-Z Accent aigu Oui La communauté de Tézé Oui Alors on ne va pas se lancer Dans une conférence Sur Qui pourrait s'appeler De la création Réussie ou inachevée Des ordres monastiques Masculins Dans le protestantisme Calviniste De langue française Au XXe siècle Mais c'est évident Et A la même époque Vous avez raison C'est-à-dire On est dans les années 40 Le jeune pasteur Roger Dans ses chutes Va commencer A créer Tézé Il s'occupe d'ailleurs De sauver des juifs Lui aussi Donc oui Il y avait Il y a eu Au XXe siècle Et du côté féminin Vous avez Grandchamps Et vous avez Parce que c'est lié D'ailleurs à l'histoire du chambon Vous avez les sœurs de Pomerol Qui existent toujours Qui sont à A Ceramie de Provence Je dis que c'est lié Au champ Monseigneur Parce que les sœurs de Pomerol Ont envoyé Via le pasteur Manin Qui est un pasteur sévenol Des gens se réfugiaient Au Coteau Fleury Non on est dans le réseau protestant Voilà Il y a eu Je vais le dire comme ça Je crois que les calvinistes Ça avait commencé avec les diaconesses De Ruey au Xe siècle Les calvinistes français J'espère ne choquer personne Dans la salle Se sont demandés Au XXe siècle S'il n'était pas allé Trop loin Dans le refus De toute vie contemplative De toute vie monastique S'il n'était pas allé trop loin Dans ce qu'on appelle Le christianisme intramondin Pour faire snob Une formule de Weber Il ne fallait pas aussi Je dirais Ne pas tout rejeter De ce qu'avait été Le christianisme séculaire Et donc Ils ont réinventé Des formes De vie collective Consacrées Contemplatives Monastiques Que moi je trouve Personnellement Assez séduisantes Alors Thésée a évolué Dans le sens Que vous savez Voilà ce que l'on pouvait dire Mais c'est effectivement Il y a une forme De contemporanéité Oui c'est juste La question suivante C'est est-ce que les mémoires Sont publiées Dans leur intégralité Elles sont publiées Je dirais À 99% Alors qu'est-ce qui n'a pas été publié Je vais prendre un exemple Et je pense que vous l'accepterez tous J'ai fait ce choix En liaison avec Milly Trocmé Lorsque André Trocmé Et c'était en plus un jour de fête Je crois C'était dans la joie Dans la libération D'août 44 au Chambon Lorsqu'il découvre son fils mort Dans la maison Son fils de 15 ans Il y a deux ou trois pages Que je n'ai pas reprises Parce que là je crois Qu'on est dans Je dirais Les publier Aurait été de l'ordre Une forme de voyeurisme Voilà Donc par respect Et je crois que c'est Jean-Pierre Par respect pour le fils Par respect pour la souffrance du père Qui se décrit Je dirais Hypnotisé par le corps De son fils mort J'ai préféré ne pas publier ces pages Voilà Donc c'est à peu près Je dirais Oui il y a 1% Même pas De ces 600 pages En tout je dirais 4 à 6 pages Qui n'ont pas été publiées Pour des raisons De respect Humain Des morts Et éventuellement Des descendants des morts Voilà Alors la question suivante Est-ce au nom de ce pacifisme Qu'André Trocmé Agit après la guerre Contre l'arme atomique C'est le combat de sa vie finalement ? Oui bien sûr Là c'est très clair C'est à dire que Trocmé a épousé Il a été vraiment pacifiste Et après la guerre Il a épousé Je dirais Toutes les causes Disons le même De la gauche française Et il a mené des combats Qui étaient les combats Je dirais Classiques De la gauche du temps Contre l'armement nucléaire Contre Il est un peu ambigu Dans sa relation aux Etats-Unis Qui est une sorte de seconde patrie Pour lui Mais voilà Dans la guerre froide Il a épousé ses combats de gauche Bien sûr Un combat très nettement marqué Pour la décolonisation Contre tous les restes De colonialisme Il est je dirais aussi actif Au Maroc Et en Algérie Pour aider à la décolonisation Pour aider A l'indépendance Et au développement de ces pays Que contre l'armement atomique C'est la grande époque De ces combats De la gauche française Et de la gauche chrétienne Il y a un livre Dans lequel j'avais fait Un chapitre sur les protestants Qui s'appelle Dirigé par mon collègue Denis Pelletier À la gauche du Christ Voilà Sur ces combats De ces chrétiens de gauche Qui ont particulièrement été actifs Dans les années 50-60 Donc là La réponse est oui C'est clair Oui Voilà Alors ensuite Il y a deux questions André Trocmé Évoque-t-il dans ses mémoires L'arrivée au pouvoir des nazis En Allemagne Entre parenthèses Et par exemple La question des rapports Entre les protestants allemands Et ce pouvoir Et en septembre 1939 En pacifiste Quel rapport a-t-il Pardon Quel rapport a-t-il A-t-il sur le déclenchement De la guerre Y voit-on un mal nécessaire Malgré tout Ou son analyse est-elle différente Alors deux réponses À ces deux questions Alors en fait Il y a trois questions La question des rapports Des protestants allemands Et du nazis Et puis la question La manière dont André Réagit à ça Il n'insiste pas tellement Sur l'histoire De l'Allemagne nazie Et sur l'histoire Du protestantisme luthérien Face à l'Allemagne nazie Qui est une énorme question Par ailleurs C'est-à-dire que Si vous voulez Il faut être clair Les mémoires Sont évidemment Sont des mémoires C'est-à-dire qu'il raconte sa vie Et il ne prétend pas Il ne prétend pas raconter L'histoire des événements Qu'il vit Ou dont il est spectateur N'allons pas chercher Chez André Trocmé Une analyse Des rapports complexes Et parfois douloureux Y compris du point de vue De la mémoire Entre protestantisme allemand Et nazisme Alors même Alors même Que toute une partie De sa famille Bien sûr maternelle Est en Allemagne Donc il n'y a pas Beaucoup de choses sur cela Et il n'y a pas De réflexion D'historien Sur ces événements-là Je répète Ce n'est pas le livre d'histoire Qui est écrit Trocmé C'est le livre de son histoire Alors naturellement Il ne cesse de croiser l'histoire Mais il ne prétend pas Ni la décrire Ni l'analyser Et pour ce qui est Du déclenchement de la guerre En 1939 Là Alors là Il est directement concerné Et Il a choisi Il a choisi donc De servir son pays Il ne va pas Il ne va pas passer à l'étranger Il ne va pas prendre le maquis Il ne va pas déserter Etc Il choisit de servir son pays Mais Il entend le servir Sans porter une arme Donc là C'est très clair Et avec Thaïs D'ailleurs Tous les deux Ils montent à Paris Pour tenter De se mettre en règle Avec l'institution militaire L'institution politique Et pour réussir A se faire embaucher Si je puis dire Par la Croix-Rouge Comme infirmier Donc Ils veulent servir Mais de manière Neutre De manière pacifique Et Il n'est pas accepté Parce que Lui André Trommet Est encore jeune Je crois Il est encore À l'âge D'être appelé Et la Croix-Rouge Ne veut pas Engager Des gens Qui seraient À l'âge En droit D'être appelé Par Les belligérants Donc Il ne peut pas Et Les deux hommes Rentrent au champ Mont-sur-Lignon Et puis La question Il a man Par ailleurs Il a beaucoup d'enfants Il a un certain âge La question Donc De la mobilisation Ne se pose plus Pour eux Voilà Mais Ils n'auraient pas Je dirais Déserté L'appel De la nation Mais Ils auraient refusé De la servir Les armes à la main Comme Les objectifs De conscience Pardon J'arrive Alors Ce ferreur Maintenant On est À la question Est-ce que Magda A participé À la rédaction Des mémoires Alors Comment le dire Non C'est André Qui rédige Mais Naturellement Le couple Le couple On peut le dire Comme ça C'est un couple Fusionnel Magda Et André Donc J'imagine Qu'ils ont dû Énormément Discuter Parler Se lire Les passages Mais Chacun était indépendant André Écrivait de son côté Et plus tard Magda A écrit Elle-même Ses mémoires À la fin de sa vie Elle les a dictées Sur cassette À la demande De sa fille Nelly Le premier tome Je vous le signale A été publié Il y a deux ans Je crois Par les presses universitaires De Strasbourg Le tome suivant Je vous le signale Qui porte sur La période du Chambon Va être publié Dans deux ou trois mois Par les presses de Strasbourg Et c'est un autre regard Sur le Chambon Sur l'événement Voilà Mais C'est un couple moderne Alors J'allais dire À la manière de Sartre Et Simone de Beauvoir Pas tout à fait Moderne Mais dans la fidélité absolue Mais je veux dire Par là C'est un mélange De fusionnel Et d'autonome Donc Alors je ne vais pas choquer Nelly Non Ce n'est pas Simone Et Jean-Paul Sartre Mais Voilà Il y a Je dirais Parfaite égalité intellectuelle Parfaite autonomie d'esprit De volonté Entre l'homme et la femme Dans ce couple Ils sont Ils sont en avance D'ailleurs Magda Est très en avance Puisque je crois Que Magda raconte Dans ses mémoires Qu'elle va se baigner En maillot de bain Dans le Lignon Ce qui Ne pouvait pas passer Inaperçu En 1934 On ne se baigne pas Quand on est une femme Je crois Dans le Lignon Au Chambon Le Lignon C'est la rivière du Chambon Voilà La réponse que je pouvais apporter Je peux lire Je lis les réponses Dans mon chat Camille Donc je peux C'était surtout pour tout le monde En fait Mais si vous voulez les lire vous-même Je vous laisse Je vous laisse sans problème Je me remute Et alors là On est à la question sur Genève Donc je vous laisse Interagir du coup Avec eux Sans faire la Jean-Été moi Il a publié Jésus-Christ C'est la révolution non-violente Voilà Oui c'est un des livres Qu'a publié Qu'a publié Donc André Trocmé Une réflexion Sur Comment fonder Dans l'évangile Dans l'enseignement du Christ Ce qu'il appelait La révolution non-violente Voilà Donc là C'est un livre important Pour ceux qui s'intéressent Je dirais À la racine Proprement Évangélique Proprement Christique Si vous voulez De la non-violence Au XXème siècle Voilà Je signale qu'André Trocmé A écrit d'autres livres Et je voudrais Pour le plaisir L'hiver arrive Noël arrive La neige Je l'espère Arrive Vous savez qu'André Trocmé Tous les Noëls Dans l'immense Temple du Chambon Au pied d'un immense sapin Que le maire de Bordeaux N'avait pas encore Refusé de faire couper Il y a beaucoup de sapin Sur le plateau André racontait Des contes Qu'il avait lui-même Inventés Écrits Pour les enfants Les adolescents Notamment ceux Qui étaient là Sans les parents Dont les parents Avait été emportés Par les Allemands Et il a publié ça En 1943 Dans un délicieux petit livre Intitulé L'Église de Neige Je voudrais vous le recommander Ça a été réédité Il y a quelques années Par un ami éditeur Éric Perard Qui vient de m'envoyer Un texto Pour me dire Patrick Vous êtes plus de 100 Et je suis privé De conférences Zoom Alors que c'est l'éditeur De l'Église de Neige D'André Trocmé La maison d'édition En Pellos Que vous trouverez Dans les meilleures librairies Du Chambon-sur-Lignon Je peux vous donner Des noms de librairies Si nécessaire Voilà La suite C'est comment a-t-il été Accueilli à Genève Écoutez Je crois qu'il a été Bien accueilli à Genève Il a été un pasteur actif C'est donc C'est la paroisse De Je ne vais pas dire de bêtises De mémoire De Saint-Gervais C'est ça ? Exact Je connais mal Genève Que les Genevois S'il y en a dans la salle Me pardonnent Non c'est juste Saint-Gervais C'est Saint-Gervais Voilà à Genève Alors vous allez me dire Pourquoi est-il allé à Genève ? C'est parce que C'est parce qu'il avait du mal Comme en 1934 Il avait du mal Avec cette réputation Un peu sulfureuse D'agitateur C'est un agitateur De vrais mots C'est un agitateur André Trocmé Il avait un peu de mal A trouvé une paroisse En France Il semble Qu'on lui ait proposé Une paroisse délicieuse Je n'en doute pas A peu près De l'échelle Des miennes en Cévenne Saint-Véran On allait en Haute-Salte Vous voyez Et bon Il avait un certain âge Il avait mal au dos Il a choisi Genève Et il a été un passeur Très actif à Genève Y compris en créant des liens Avec la jeune Algérie décolonisée Donc ne pas imaginer Que son séjour à Saint-Gervais Est une sorte de pré-retraite En bourgeoisie Il est resté jusqu'au bout Un passeur actif Et je crois que Ça a été dix belles années Ces dernières années De paroisse C'est un vrai passeur de paroisse Ça a été dix années heureuses Pour lui Et j'imagine pour ses paroissiens Il y a quelques années On a fait un après-midi D'hommage à Saint-Gervais Un très beau temple Nelly était parmi nous Depuis les Etats-Unis Voilà Je continue à lire les questions Camille De ce que je connais Dans les trois mois L'église réformée L'a relâché en quelque sorte Dans les années Qui ont suivi la guerre Ils ont travaillé Pour de diverses causes Comme la lutte contre la bombe atomique Pourquoi donc Il était entré au chambon Est-ce le vœu de sa famille Ah oui Là il y a toute une série De questions Oui Bon j'essayais de répondre À ces questions Camille vous me faites signe Il ne faut pas qu'on soit trop long Oui alors si vous pouvez répondre Un peu plus court Parce qu'il y a encore Plein de questions Voilà mais là Il y a huit questions Dans la question D'un mot D'un mot Après 1945 André Trocme Était pasteur À mi-temps Au Chambon Et puis on lui a proposé De devenir responsable À temps plein Pour la France De l'IFORC C'est-à-dire De la réconciliation Chrétienne Et donc il a choisi Je crois que c'est un C'est un vœu plein Il a choisi De devenir un pasteur militant À plein temps De cette réconciliation Qui était l'une des grandes idées De l'entre-deux-guerres La réconciliation Après-guerre Des chrétiens De divers pays Notamment des anciens Villigérants Et je crois que pour lui Ça a été un engagement À plein temps Pleinement vécu Voilà Ceci dit Il n'avait jamais Oublié Oublié Le chambon Lorsqu'il a reçu La médaille des justes Il avait demandé Est-ce qu'elle lui soit Remise Au chambon Solignon Et dans le temple De façon Et ça il l'a écrit De façon Ce n'est pas simplement Une décoration personnelle Mais que ce soit Une reconnaissance Collectique De la collectivité Et puis N'oubliez pas Que au chambon Reposait Depuis 1944 Son fils aîné Et donc Il a voulu Rejoindre Dans Voilà La dernière demeure Son fils aîné Et donc Il y repose C'est un choix Qu'on peut comprendre Voilà Ensuite Oui Non je ne sais Je ne sais pas On me demande On me dit Que la médaille La résistance Avec Rosette A été attribuée A André Trocmé Sait-on Quelle a été Sa réaction Nelly le saurait Mieux que moi Mais je ne sais pas Quelle est sa réaction Et c'est peut-être Une forme de réaction Il n'en parle pas Dans ses mémoires Voilà Je le sais par Nelly Qu'il a reçu Cette médaille De la résistance Il n'y en a pas Un mot dans les mémoires On peut considérer Que le fait De ne pas en parler Dans les mémoires C'est peut-être aussi Une manière De ne pas accorder Une importance phénoménale A une décoration civile Voilà Voilà ce que je peux dire Ensuite De ici A tout le monde Je continue à lire Les questions Camille Oui Vous en avez juste Sauté une Si je peux me permettre Bonjour De l'État de Washington Pendant son temps Dans la Drôme Trocmé Aurais-tu le contact Avec les résistants catholiques Comme le poète Pierre Oui pardon Je n'avais pas vu Cette question Pardon Là aussi C'est un peu comme La réponse pour Camille Lui André Trocmé Il est caché Avec son fils Ça s'appelle Terdrier Dans un petit château rural Il y a une photo Dont je parle Elle n'est pas reposée Dans le livre Mais dont je parle Il y a une photo Où on voit Le plus gros rassemblement De juste parmi les nations Qu'on puisse imaginer Ils sont là Entre amis Vous avez Madeleine Barraud La patronne de la CIMAD Vous avez Jacques Martin Et son épouse Qui sont justes Vous avez Édouard Thès Qui est juste Vous avez Mireille Philippe Du Chambon-sur-Lignon L'épouse d'André Philippe Qui est juste Vous avez André Trocmé Et son fils Donc il y a un rassemblement Extraordinaire D'acteurs de cette époque-là Mais voilà Père Drier Ce n'est pas Dieu le fit Et donc J'imagine Si vous écrivez un roman Vous pouvez imaginer Que Trocmé rencontre Camus Et qu'ils parlent De la peste ensemble À mi-chemin Entre le panelier Dans la neige En secouant leurs chaussures Et le chambon Et puis à Perdrier Ils pouvaient rêver Qu'ils discutent poésie Avec Pierre Jean Jouve Mais dans la clandestinité Compartimentée de cette époque-là Ça ne s'est pas passé comme ça Et ces rencontres Qu'ils pourraient faire rêver Un romancier Ou un humaniste N'ont pas eu lieu Voilà C'est la vie Voilà Par ailleurs N'oubliez pas Qu'il se cache Trocmé Quand il est dans la drôme Il se cache Et dans les mémoires Vous lirez Comment on l'a exfiltré Il n'y a pas d'autre mot Il a été exfiltré du chambon Par plusieurs étapes Il est caché Du côté de la mastre Un jour Il est à la fenêtre Pour respirer Des jeunes filles Le reconnaissent Ils sont obligés De le changer de cachette Il vit dans la clandestinité Donc il ne s'agit pas D'aller discuter À une terrasse de café De poésie Avec Pierre Emmanuel Mais sinon Je reconnais Que ça aurait été magnifique Voilà Je vous invite à écrire Ou alors je le ferai pour vous Un roman Où Camus, Emmanuel, Chouraki Et Trocmé Discutent dans une terrasse de café Au chambon Ou au masé Voilà Et puis Oui Quelques mots Sur les tensions Entre Guillaume et Trocmé Qui transparaissent Dans ses mémoires Je ne souhaite pas répondre A cette question Mais je vais quand même Y répondre Pour vous dire Que ce que montrent Ces mémoires Et ce que m'ont montré D'autres mémoires Des correspondances de pasteurs Et la fréquentation de pasteurs Voilà N'imaginez pas Que les pasteurs Entre eux Soient des saints Il y a entre pasteurs Comme entre universitaires Je peux parler des universitaires Je connais bien ce milieu Il y a Il y a des Comment dirais-je Des réactions très humaines Il y a des agacements Des jalousies Du narcissisme Des n'empiète pas Sur ma paroisse Voilà Et donc Trocmé N'est pas un saint J'ose dire Que s'il avait été un saint Il n'aurait peut-être pas fait Tout ce qu'il a fait Donc il y a Il a des petits coups Des coups de griffe Pour plusieurs collègues Voilà Et ça Ça fait partie Je dirais De la réalité De ce que montre ce livre Ce n'est pas Ce n'est pas une idylle Ce n'est pas une agiographie Ce sont les mémoires D'un homme engagé Et qui par moment Trouvent que ses collègues pasteurs Le sont pas assez Ou sont trop au service De l'institution Voilà Si vous voulez Après avoir lu Les mémoires de Trocmé Précipitez-vous Avant que les librairies ne ferment Elles ferment tard ce soir Au Chambon Et partout en France Après avoir lu Les mémoires de Trocmé Lisez en parallèle L'équivalent Pour les universitaires Le délicieux roman Du britannique David Lodge Un tout petit monde Qui montre comment Il n'y a pas plus Je dirais détestable Et se détestant Que les universitaires Entre eux Voilà Donc Non c'est pas C'est la vie Les mémoires de Trocmé C'est la vraie vie Et par moment Il y a entre pasteurs Tous au service du Christ N'en doutons pas Il y a des querelles Des différences Voilà Et des différences Voilà Oui Je réponds à l'autre question Pour quelles raisons André Trocmé Quitte-t-il le Chambon En 1943 Et la même question On peut être posée Pour Édouard Thaïs Qui quitte au même moment Le Chambon Qui le menaçait Est-ce que je peux vous dire Que je ne le sais pas Lui dit Dans ses mémoires Il dit Qu'un résistant Un jeune résistant Qu'il ne nomme pas Viens le prouver En lui disant J'ai des renseignements J'ai des renseignements Des deux côtés Je joue sur les deux tableaux Et je peux vous dire Que votre tête est mise à prix Et qu'il faut que vous quittiez Le Chambon Parce qu'il va vous arriver Un assassinat Enfin Il faut que vous quittiez Le Chambon Voilà Et on ne sait pas Comme historien Peut-être que j'ai tort Mais je ne sais pas S'il y avait une vraie menace Qui pesait Du côté Je ne sais pas Des miliciens Des collaborationnistes Des allemands Qui pesaient Sur ces deux pasteurs Ou si c'est Des leaders Du maquis Qui étaient en train De monter en puissance Qui étaient agacés Par cette sorte De force De refus Qu'opposaient Les pasteurs À je dirais À l'engagement Des jeunes gens Du côté du maquis Je ne sais pas Ce qui a fait Que ces deux pasteurs Qui se sont vraiment Crus menacés Qui venaient Ne l'oubliez pas Qui venaient De passer un mois En prison Sans jugement Du tout Mis en prison Par les autorités De Vichy Donc Ils ont décidé De partir Mais pour moi Ça reste Un peu énigmatique Et les mémoires Ne parviennent pas À trancher Sur cet épisode Voilà Il y a encore Juste une question Qui m'est arrivée En privé De Jean-Michel Hérault Qui dit Quel était L'état de relation Entre André Trocmi Et la résistance Armée du plateau De la Drôme Voilà Et puis C'est en privé J'ai eu aussi Une question en privé Qui est plus facile De répondre Elle est très belle Y a-t-il eu des contacts Entre Trocmi Et Giono Le pacifiste Alors là Donc Dans votre prochain roman Un prochain roman À Camus Pierre-Emmanuel Et Pierre-Jean Jouve Vous ajouterez Giono Sur le comte à d'ours Vous mettrez un peu De Karl Barth Pourquoi pas Et n'oubliez pas André Chanson Le sébenon Voilà Qui était dans ses sébenes Et qui lui André Chanson Il n'était pas pasteur Lui il est parti en uniforme Faire la guerre Armée En 44 Jusqu'en Allemagne Avec Il était aux côtés D'André Malraux On peut aussi se remettre Un peu de Malraux Vous voyez Ça va faire un beau roman À venir Alors non Il n'y a aucun contact Entre Trocmi Et Giono Et Trocmi Sur le plateau N'a rien su De Giono Sur son propre plateau Du comte à d'ours Voilà Bon Alors qu'ils étaient L'un et l'autre pacifistes Mais le pacifiste De Giono Est pas du tout chrétien Le pacifiste de Giono Je le dirais volontiers Païen Païen Dionysiaque Au sens Oui Au sens fort Du mot païen Voilà Et puis Les relations Entre les maquis Et Trocmi Sont franchement Mauvaises Elles sont même Elles sont détestables Comme on dit Voilà Il y a Il y a une sorte de Disons-le comme ça Il y a une sorte de bataille Pour le leadership De cette communauté De destin Que représentait Le village du Chambon Et au-delà Le plateau André Trocmi A perdu cette bataille Du leadership Qu'il voulait Vraiment Jusqu'au bout Sans armes Et en 43-44 C'est le maquis Un arme Qui a gagné La bataille du leadership Et dans ce maquis Un arme Vous avez des protestants Vous avez des juifs Vous avez des juifs Qui ne veulent pas être Seulement ceux qui subissent Qui ne veulent pas être Seulement ceux que l'on cache Qui veulent aussi Se battre Les armes à la main C'est la même chose Dans les Cévennes Dans les Cévennes Il y a plusieurs jeunes juifs Communistes en plus Qui sont morts Les armes à la main Voilà Donc là Il y avait un différent Et d'ailleurs Lorsque Trocmé Réintègre le chambon Au moment de la libération Lorsqu'il peut traverser La vallée du Rhône Il y a aussi De très belles pages Sur le chambon De la fin du printemps De l'été 44 Des pages Dans cette sorte de désordre Chaotique de l'été 44 Qu'il faut lire Parce que c'est un épisode Parce que c'est un épisode peu connu De l'histoire du plateau Juste au moment de la libération Voilà Alors je propose Qu'on prenne la dernière question Donc sur les relations Entre Trocmé et le directeur d'école Oui Elles sont très bonnes Voilà Et la deuxième du coup C'est une information La dernière c'est une information Et je propose qu'ensuite On s'arrête là Je vous laisse répondre du coup A cette dernière Sur Prali Sur le directeur d'école Oui D'Arcissac Ils ont été arrêtés Tous les trois en même temps Ils ont fait un mois de Caen À côté de Limoges En même temps Thèse, Trocmé et D'Arcissac Voilà D'Arcissac C'est la quintessence De l'instituteur public laïque Mais c'est un histoire laïque Qui croit en Dieu Qui est très engagé Dans le conseil presbytéral Et qui est un peu Qui est un peu le troisième homme A mon sens Il vaut Son image de troisième homme Là De ce trio Qui organise l'accueil des juifs Je crois qu'il la doit beaucoup Au fait qu'il est arrêté Et emprisonné Avec les deux pasteurs En tous les cas Les relations sont très bonnes D'Arcissac Discrètement Ouvre son co-complémentaire public Aux élèves De ce collège Prodécent privé Ce qu'il n'aurait pas dû faire Normalement Donc il y a vraiment Il y a une entente parfaite Là on est dans une sorte De trio actif Voilà Pour D'Arcissac La question sur le départ De deux pasteurs C'est l'assassinat de Prali Qui se passait une semaine avant C'est plutôt une question C'est plutôt une information Ah oui De quoi interroger Deux questions Il parle évidemment De l'assassinat de Prali Vous verrez des choses Dans les mémoires Il a été appelé Dès que Prali A été exécuté Dans le hall de l'hôtel On appelle Trocmé Il a le temps D'avoir Deux ou trois paroles Avec Prali Qu'on entraîne Dans l'ambulance Qui va mourir Sur le trajet Il est certain Que les choses Aient en train De se durcir La situation Elles se durcissaient Il y avait de plus en plus De violences Voilà C'est la fin C'est la dernière année De l'occupation Les violences Sont de plus en plus Extrêmes Entre les troupes D'occupation Leur supplétif français Spécialement la milice Tout cela est très connu Et la résistance Voilà Et de certaine manière Je crois que Le temps décisif De Trocmé Et de Thaïs Aux yeux de beaucoup Était passé Il s'agissait maintenant Non plus seulement D'accueillir De sauver les gens Il s'agissait de se battre Les armes à la main Contre les troupes D'occupation Et Leur supplétif français Voilà Merci beaucoup Patrick Cavanel Merci beaucoup Stéphane Aussi Pour votre intervention Est-ce que Nelly Trocmé Voudrait prendre la parole Un petit moment Si c'est le cas On vous laisse Démuter Je ne sais pas si on peut dire ça En français Non C'est un joli mot Je signale que Camille Nous a pris plusieurs mots Elle nous a pris le mot Vernissage Quand on sent un livre Le mot verré Qu'on aurait dû vous offrir Ce soir C'est-à-dire en fait Le verre de l'amitié Mais en Suisse On dit le verré Et maintenant Le très joli mot Démuter En occitan Je connais le verbe Démuter Démuter Ça veut dire Avec une pioche Vous enlevez la motte Pour préparer le jardin Mais c'est Remarquez Démuter Permet aussi De préparer La prise de parole Je crois que Nelly M'avait dit Qu'elle aurait du mal Techniquement Ou qu'elle ne voulait pas Très bien Alors si elle ne veut pas Moi je ne la vois pas à l'écran En fait Il faut juste que je re-retrouve Pardon J'essaye de retrouver Nelly Trocmé Parmi tous les gens Que vous êtes Ça fait beaucoup de monde Je ne vois plus Nelly Trocmé Elle était là tout à l'heure Et je sais qu'elle a coupé Son micro Et sa caméra Mais je ne sais pas Si elle est encore là Je ne sais pas Est-ce que peut-être Parce que si elle a été déconnectée Elle n'a pas pu se reconnecter A cause du nombre de personnes Qui atteignaient les temps Mais j'ai un peu Enfin il y a des gens Qui ont pu re-rentrer Ou rentrer Au fur et à mesure Que d'autres personnes Se déconnectaient Donc je ne sais pas Est-ce que peut-être J'ai cru comprendre Qu'il y avait d'autres personnes De la famille Trocmé Si quelqu'un De la famille Trocmé Veut intervenir C'est possible Vous pouvez vous dé-muter Encore une fois Oui Nelly Mabili Le microphone est en bas A gauche de l'écran Une série de gens Est-ce que vous savez Que c'est une conférence Planétaire Il y a des gens Partout dans le monde De la famille Trocmé Il y a même des gens Du Chambon-sur-Lignon D'ailleurs Si vous dire Si c'est planétaire Voilà Oui bonjour Moi je m'appelle Bernard Trocmé Donc je suis Un des cousins De André Et de Nelly Forcément Je suis plutôt De la génération De Nelly d'ailleurs C'est mon père Robert Trocmé Qui fréquentait Beaucoup André Et Magda Qui a Notamment Enregistré Les propos De Magda Chez elle Avec un magnétophone Et puis La famille Était très attachée Parce que Je ne sais plus Je n'ai pas lu J'ai un document Concernant ses mémoires Mais qui n'est pas Le livre actuel Qui a été écrit Dans les années 70-80 Et il y avait Un de mes oncles Daniel Trocmé Qui était aussi Avec lui Qui l'a accueilli Et lorsque les allemands Tous étaient très attachés Et à cette histoire Du Chambon Et j'y suis allé Plusieurs fois Au Chambon Que je connais bien J'habite actuellement Dans l'Ouest Mais voilà Camille Je remercie J'ai oublié son prénom C'est Bernard Est-ce que je peux réagir Brièvement Je jure Je crois que c'est Donc Bernard S'il est bien Le fils de Robert Je crois que Robert Quand il est né Au Chambon Suivait Les cultes D'André Et de mémoire Il y a une très belle page Que j'ai citée Dans les annexes Du livre Dans laquelle Robert Je crois que c'est lui Décrit l'art oratoire Si on peut dire D'André Très belle page Sur le grand pasteur Qui était André Voilà Je le signale Et puis Bernard Je prends la liberté D'être Pardon Un peu en désaccord Avec vous Les Allemands Ne sont pas venus Arrêter André Trocmé Au Chambon Jamais Ils ne sont pas venus Arrêter Pardon de le dire Je peux aussi On ne va pas faire un débat Ils ne sont pas non plus Venus arrêter Daniel Trocmé Daniel a été arrêté Comment alors ? Il a été arrêté Parce qu'il est venu Rejoindre l'équipe Les Allemands Sont venus Faire une opération Coup de poing Pour briser dans l'œuf Une maison De jeunes gens Dont ils pensaient Que c'était devenu Une sorte de pépinière De maquisard C'était les roches Et là Ils ne sont pas venus Non plus arrêter Les Juifs Ils ont découvert Qu'il y avait des Juifs Oui oui c'est vrai Et donc il y avait Daniel Et Daniel On dit que Daniel Aurait pu Il a été prévenu Il était dans une autre maison Il était à la maison De deux maisons Que Daniel aurait pu S'enfuir Disons-le comme ça Il a choisi Et là c'est ce qui est Admirable chez lui Il a choisi Au lieu de s'enfuir De venir se jeter En quelque sorte Dans la gueule du loup Pour être aux côtés De ses étudiants Et là à partir de là Son dessin a été tracé Il a été accompagné Jusqu'à la mort Voilà Oui tout à fait ça C'est exact Et c'est magnifique Et vous trouverez des choses Bien sûr Vous trouverez Toute une série de pages D'André Sur cet épisode Des roches et de Daniel Dans le livre Oui oui Tout à fait merci Merci à vous Merci beaucoup Monsieur Trocmey D'avoir voulu intervenir Merci à vous Pour ce témoignage Merci à vous Pour cette participation Est-ce que je peux remercier Monsieur le maire Eliane Bocquemot Je vais faire une série De remerciements Géraldine Menu Joël Vallat Et Denise Et puis Nelly Youwet Trocmey Détrocmey Pierre Sauvage Que je salue fraternellement Madame Le La Ou Le Pasteur Au choix du Chambon-sur-Lignon Et celle du Masé-Saint-Bois aussi Stéphane Zer La librairie Calvin La librairie Lovive Voilà N'hésitez pas à vous rendre Dans les meilleures librairies Qui soient Merci Camille Merci aussi Est-ce que je peux le dire À Laborifides Éditeur Commercial Entre guillemets Qui a pris le risque De faire ce gros livre Ce qui est une forme De courage Et de générosité Voilà Je tenais à remercier Mon éditeur Laborifides À Genève Voilà Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous